Chicago, 3 millions d'habitants, la troisième mégalopole des Etats-Unis. La ville du blues, d'Al Capone et de Barack Obama. Il a commencé sa carrière ici comme travailleur social, puis enseigné le droit à l'université. Et c'est dans les rues de Chicago qu'il a fait ses premières armes en politique, avant d'être élu sénateur de l'Illinois, puis président des Etats-Unis. Les trois quarts des Chicagoans ont voté Obama en 2008. Un fièvre démocrate qui condense tous les défis qui attendent le pays. Couper dans les dépenses d'un budget en déficit, investir dans l'éducation et la santé, et réduire les forts militaires. Car les Américains sont en guerre depuis 11 ans. Ils s'en souviennent chaque année à l'occasion du Memorial Day. C'est l'ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Rahm Emmanuel, bras droit d'Obama, qui dirige la ville depuis un an et demi. Chicago, son maire et toute la communauté honorent les soldats tombés au combat, soudés autour de sept femmes, Maudie Levin. Son fils est le dernier Marines natif de Chicago tombé en Afghanistan. C'était le 1er mars dernier, il avait 24 ans. Ce matin, mon fils est un vrai héros, aux yeux de toute l'Amérique, et surtout ici, à Chicago. Son cœur battait pour Chicago. La ville de Chicago sera toujours avec vous, à chaque étape de votre chemin. À chaque fois que vous aurez besoin de réconfort, nous serons là. 167 soldats américains sont morts au combat en Afghanistan dans les 6 premiers mois de l'année. Mais pendant la même période, 260 personnes ont été tuées par balle à Chicago, un des taux de criminalité les plus élevés du pays. Cela se passe dans des quartiers où la population est à 90% afro-américaine, et pour ces morts-là, il n'y a pas de parade. 2300 fusillades en 2011. Les deux tiers à moins de 10 kilomètres du quartier d'affaires et des zones touristiques. Dans les secteurs sud de la ville, où Barack Obama était travailleur social. Le district le plus dangereux, c'est Englewood. Cette violence quotidienne qui gangrène la ville est la conséquence de la guerre sanglante que se livrent les gangs. Et cette violence est totalement oubliée des débats de l'élection présidentielle. District d'Englewood. Deux heures du matin. Une fusillade a éclaté au milieu du parking de ce supermarché. Un blessé grave et un mort. L'homme a été rattrapé par son agresseur dans cette ruelle. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a juste entendu des coups de feu. Les voisins ont dit que c'était un deal de drogue qui avait mal tourné, ou une histoire de gang, ou un truc comme ça, mais on ne connaît pas le gars. Est-ce que ça arrive souvent dans le quartier ? Tous les jours, mon gars. C'est Englewood ici. C'est souvent pire que ça. C'est la routine, ça. Cette violence quotidienne est devenue la norme. Les habitants la subissent et doivent vivre avec. Durant le seul week-end du Memorial Day, à la fin du mois de mai, 11 personnes ont été tuées par balle à Chicago et 46 autres blessés. Un funérarium au cœur des quartiers sud. Deux familles pleurent leurs proches ce soir-là. L'un d'eux a été tué à la sortie d'une boîte de nuit. Il s'appelait Coré Manuel. C'était le troisième fils de Karine. Il faudrait nous garder de tous ces crimes. Coré avait 24 ans et deux très jeunes enfants. On est détruits. Parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Le patron du funérarium, Spencer Leak, est fatigué d'enterrer plusieurs victimes de morts par balle chaque semaine depuis plusieurs décennies. Ces jeunes gens pensent qu'ils ne vont pas vivre au-delà de 25-30 ans. Ils considèrent qu'on est déjà vieux à cet âge-là et ne se voient pas l'atteindre. Quand ils voient un des leurs, un jeune, dans un cercueil, ils se mettent à sa place. Ils se disent que ça va bientôt être leur tour. Ils se voient dans quelques semaines, quelques mois, allongés ainsi à leur tour. Selon les parents de Coré, leur fils a voulu protéger une jeune fille et a été victime d'un tir qui ne lui était pas destiné. Vous pouvez passer là par hasard et une balle qui ne vous était pas destinée finit par vous atteindre. Ces gars ne sont pas des tireurs expérimentés. Ils sont juste là, dehors, à faire n'importe quoi. Ils sont en gang. Ce sont des tirs au hasard. Parfois, ils exercent une revanche. Tout est prêt pour demain. Spencer Leak connaît le quartier et sa violence mieux que personne. Ancien chauffeur de Martin Luther King, militant pour les droits civiques, il a aussi été magistrat. Aujourd'hui, déçu par Obama, il se sent bien seul. Je me désole de n'avoir pas entendu un mot de la Maison Blanche à propos de ce qui se passe à Chicago. J'attendais du président qu'il s'occupe de Chicago, car c'est sa ville, et qu'il dise « Voilà ce que je veux faire à Chicago, parce que c'est ma ville, et que ce soit un exemple pour la nation. » J'aurais voulu l'entendre dire cela. Venir ici, et pas pour assister à des dîners de financement pour sa campagne, mais pour arpenter les rues de Inglewood et de Woodland. Ce soir-là, justement, le président est en ville. Il vient assister à deux dîners de levée de fonds pour sa campagne. Le ticket d'entrée est à 1 000 dollars minimum. Son équipe prévoyait de récupérer là 4 millions de dollars. Pauvres ou riches, les Chicagoans continuent de soutenir Barack Obama. Le président des États-Unis, notre ami le président Obama. Le président candidat est reçu chaleureusement par le maire Rahm Emmanuel, un fidèle parmi les fidèles. « Si vous continuez à croire en moi, si vous êtes prêts à aller frapper aux portes et à passer des coups de fil et à sortir dans la rue, nous n'allons pas juste gagner une élection. Notre pays va continuer sur le chemin de la gloire. » Cette fois non plus, pas un mot sur la violence qui mine la ville. Pourtant, le nombre d'homicides à Chicago a augmenté de 40% pendant les 6 premiers mois de 2012. Le lendemain, on célèbre la messe d'enterrement de Coré Manuel dans le South Side. Sa famille au complet et ses amis du quartier de Pocket Town sont là. Les gangsters aussi sont venus. Coré avait des antécédents criminels. Suspecté de meurtre, il avait fait 3 ans de prison préventive avant d'entamer sa rédemption en se tournant vers la religion. Comme son oncle Gérald, le pasteur. Lui a fait 5 ans et demi pour trafic de drogue et est sorti en 2000. Lorsqu'il est sorti de prison, Coré m'a dit, « Mon oncle, j'étais en prison et je prêchais auprès de ces gens et je leur parlais de la bonté de Jésus pour toi. Mon neveu venait de changer. » Coré l'a fait. Vous tous, vous avez à le faire aussi. « Croyez-moi, je suis passé par là, moi aussi. Je suis fatigué d'enterrer les gens. Toute cette violence armée, un tel fait ça et un autre riposte. Croyez-moi, cette fois, il faut réagir. Et au nom de l'amour que vous portez à Corée, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. » Tout à coup, en plein milieu du serment, une simple dispute entre deux femmes manque de dégénérer. « Asseyez-vous ! Retournez à vos places ! Messieurs les officiers, nous contrôlons la situation. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. C'est une célébration. » « Le diable est un menteur. On ne va pas continuer tant que cette pagaille ne sera pas finie. » L'intervention de la police a été évité de peu. en pleine messe. Corée Manuel était membre des Pocket Town Gangsters. Ici, en gris, c'était lui qui produisait les clips de la bande. Selon les enquêteurs, le tir qu'il a tué n'était pas accidentel. Corée s'était rangé, mais son passé l'a rattrapé. Et il aurait été exécuté parce qu'il se trouvait sur le territoire du gang adverse, les Harvey World. Et ce sont ses frères et les Pocket Town Gangsters, les membres de son gang, qui portent en terre le cercueil de leur ami, sous la surveillance de la police. « Ouais, ça pourrait toujours être évité, mais les gens disent ce qu'ils disent. Et quand ça doit arriver, ça arrive. » « Voilà, c'est comme ça. » Cette guerre sans fin qui ensanglante Chicago provoque aussi beaucoup de victimes innocentes. Les tueurs sont rarement arrêtés et les meurtres restent impunis. Au cœur de la zone la plus dangereuse d'Englewood, dans cette petite maison de briques, une grand-mère, Tonya Birch, et sa petite-fille. Entre elles, un absent, le fils, déhonté. Il a été tué dans une fusillade pendant une fête de quartier. Et depuis trois ans, l'enquête est au point mort. « La plupart des gens disent que le gars qui a organisé la fête doit forcément savoir qui est le responsable. Mais lui dit que non. Je pense qu'il sait qui c'est. » Sans l'aide de la police, Tonya continue à rechercher des témoignages. C'est une simple dispute liée à la jalousie entre deux adolescentes qui a déclenché la fusillade. Le fils de Tonya a été tué d'une balle perdue en pleine rue, devant 200 personnes. Cela s'est passé ici, au coin de ces deux rues, le 1er août 2009. Il avait 19 ans. « De tous les gens qui étaient là, personne n'aurait rien vu. Les gens qui étaient devant chez eux n'ont soi-disant rien vu. Mais tout le quartier était dehors. » Tous les 15 jours, avec son neveu, Tonya arpente les rues, distribuant des tracts, offrant une récompense et l'anonymat à toute personne qui fournirait des informations sur le meurtrier. 10 000 dollars, c'est pas rien. Quelqu'un doit parler. Rappelez-moi, 10 000 dollars, cela peut vraiment aider. On ne peut pas dire qu'il y avait 200 personnes et qu'aucune d'entre elles ne connaissait ce gars. C'est sa fille, là. Il était à la fête. Il connaît le gars qui a tiré. Mais il ne dira rien. On m'a dit que le gars devait habiter dans la 57e rue. C'est tout ce qu'on m'a dit. Il faut continuer, sinon ça va être comme tout le reste dans le quartier. Elle a perdu son frère dans une fusillade. Elle comprend ce que nous traversons. on ne dit rien, on ne balance pas. Des amis de la victime peuvent savoir qui c'est, mais ils ont peur de la vengeance de la rue. Des copains du tueur peuvent savoir, mais ils ne vont pas dénoncer leur ami. Et au milieu, il y a les habitants qui ne disent rien. Ils ont peur car ils vivent ici. Tout cela, c'est comme un code, une loi non écrite, la loi du silence. La peur de ces gangs qui sont partout, mais invisibles. Pour briser cette loi du silence, Tonya est de moins en moins seule. Des églises, comme la paroisse catholique de Sainte-Sabaïna, partagent son combat. On a commencé avec quelques photos et ça devient progressivement de plus en plus grand. Ces mères qui ont perdu leurs enfants dans les rues de Chicago se mobilisent pour donner un visage aux victimes. Car le bilan du deuxième week-end de juin a lui aussi été terrible. Jonathan Dawkins, 22 ans. Shandell Adams, 21 ans. Et Dante Cors, 21 ans. Tous tués par balle. Des enfants. Vous voyez ces enfants-là ? Ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre. Curé blanc dans une paroisse à 90% noire, le père Michael Pfleger a lui aussi perdu un de ses fils adoptifs dans la rue. Il met son talent d'activiste au service des mères de victimes comme Tonya pour lutter contre l'indifférence et l'impunité. On s'est habillés comme cela aujourd'hui car nous voulons représenter les 9 personnes qui ont été tuées ce week-end. C'est une épidémie, un génocide qui se déroule aux Etats-Unis et à Chicago. Il y a un millier de policiers en plus dans les rues et le crime a augmenté de plus de 50%. La police ne peut pas régler cela seule. Sur 1100 fusillades entre janvier et juillet, la police a dû suspendre ses investigations dans près de 80% des cas car les victimes refusaient de coopérer. La ville ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe dans ces quartiers sud. Face à l'hécatombe, en cette période de campagne électorale, les autorités multiplient les conférences de presse pour rassurer. Ce jour-là, après un week-end meurtrier, encore un, l'état-major de la police et les responsables des écoles et des lycées sont au grand complet autour du maire pour présenter une nouvelle stratégie de lutte contre les gangs. On ne peut pas se sentir tranquille parce que c'est arrivé dans un autre quartier, dans un autre bloc. C'est arrivé dans votre ville. Quand un enfant est touché ou tué, cela nous menace tous. Cela menace notre identité. C'est un problème qui touche plus que la police et la ville dont je prends la responsabilité. Mais je crois qu'avec nos forces combinées, coordonnées, tous ensemble, nous sommes plus forts que les gangs. C'est donc bien d'une guerre qu'il s'agit. Le superintendant Gary McCarthy a redéployé ses policiers, mais les moyens lui sont comptés. Il mise sur la technologie et le renseignement. On a identifié 59 gangs et plus de 600 factions. C'est important de réaliser que des factions du même groupe peuvent être en conflit entre elles. Même s'ils sont du même groupe, ils peuvent se battre entre eux pour le contrôle de leur propre gang. Là, l'officier vous a sélectionné le deuxième district où il y a 26 factions différentes. Vous pouvez y lire les noms des gangs. Les Vice Lords, les Black Pistones et surtout les Gangsters Disciples. Celui qui les connaît le mieux, c'est le commandant Léo Schmitt. Ancien patron de la brigade anti-gang, il est à la tête du district policier d'Englewood, la zone la plus meurtrière. Sa mission avec le sergent Boyle n'est pas simple. Lutter contre des gangs qui font partie intégrante de la structure sociale, de l'ADN du quartier. Ok, vous êtes maintenant dans une des zones les plus difficiles de notre district. Un des spots les plus actifs en ce qui concerne les fusillades. Là, c'est un bloc où on a eu beaucoup de problèmes et dont on a repris le contrôle. 700, on est juste au coin. Voiture 700. Description à nouveau s'il vous plaît. cette fois, c'est un cambrioleur qu'il recherche dans ses maisons abandonnées. C'est fermé. L'homme semble s'être évanoui dans ce bloc où près de 40% des maisons sont vides. 4000 au total, rien que dans ce quartier. Il ferme à clé parce qu'ils y cachent des armes. Et c'est l'autre, là. Ce sont les stigmates de la crise immobilière de 2008. Ces maisons vides, saisies ou abandonnées posent beaucoup de problèmes dans un quartier comme celui-là. Les gens ont perdu leur maison et pour beaucoup, c'était leur premier achat. Ils avaient juste assez pour acheter la maison. Et du coup, s'ils perdent leur travail, ils se retrouvent fauchés. et ils partent. Et les gangs les remplacent. Ces maisons servent à l'heure de planques pour le trafic de drogue, principale source de revenus des gangs qui fonctionnent sur un mode territorial. On a plus de 100 000 membres de gangs dans toute la ville de Chicago. GDN, Gangster Disciple Nation. Gangster Disciple, c'est le plus gros gang dans la ville de Chicago. Ces gangs sont divisés en factions qui contrôlent quelques blocs chacun. Mais ce sont des petits gangs alors qu'avant, ils étaient tous structurés ensemble. La police a enquêté et arrêté tous les chefs de ces gangs. Mais depuis les années 90, sans hiérarchie, les conflits entre factions se sont multipliés et la violence est devenue incontrôlable. Où sont les membres des gangs ? Trouvez-les. Qui sont-ils ? Dites-nous. Ils sont là. Vous pouvez les voir là. Un gang donné contrôle un quartier donné. Donc forcément, si vous habitez dans le quartier, vous êtes exposés à ce gang. Vous pouvez intégrer le gang et même si vous n'êtes pas pris dedans, ils savent qui vous êtes. Et finalement, vous allez travailler pour eux. L'objectif de la police, c'est d'identifier les membres des factions pour casser le cycle de représailles avant qu'ils ne s'enclenchent. Car un conflit peut parfois surgir d'une simple bagarre, comme celle qui a eu lieu à ce croisement. C'était des membres de gangs ou des lycéens ? Il y avait des gangsters disciples et puis des apprentis. Ce sont des lycéens affiliés à différentes bandes. En grandissant ici, on peut comprendre la logique pour laquelle ils adhèrent aux gangs. Si vous êtes membre d'un groupe, vous êtes accepté par ce groupe. Vous avez la protection du groupe. Vous savez, cette bagarre, c'est peut-être une jeune fille qui s'est simplement fait voler son téléphone portable et cela peut dégénérer. Quelqu'un va être battu à cause de cela. Cette nuit, quelqu'un va se faire tirer dessus d'ici deux jours et les représailles peuvent durer tout l'été. Dans ces quartiers, il faut donc vivre avec les gangs. Et aujourd'hui, dans les rues de Chicago, lorsqu'il y a un problème de sécurité, les habitants ne font plus forcément appel à la police. L'organisation Seize Fire, cessez le feu, salarii des médiateurs qui interviennent en cas de conflit. Ils viennent de tirer d'un mauvais pas cette jeune femme et son amie, agressée par les membres d'un gang pour avoir répondu à une provocation. J'étais plus inquiète pour les enfants. Si on avait été tous les deux, tout simplement, ce n'était pas grave. Le problème, c'est qu'ils m'ont sauté dessus au supermarché. Voilà le problème. Après, ils ont tenté de se venger parce qu'on ne s'est pas laissé faire. Quelle représaille ? Un mouvement de gang. Ils ont entouré ma maison. Là, ils sont juste derrière, devant le parc. Ils ont cerné ma voiture. Je ne peux plus aller au supermarché parce qu'ils sont en groupe autour. Pourquoi avez-vous appelé Seize Fire ? Juste au cas où ils me tirent dessus parce que j'ai deux enfants. La méthode des médiateurs est simple. Le dialogue, la connaissance du terrain et des règles de la rue. On a dit aux gars qu'on voulait la paix, qu'on pouvait résoudre leurs problèmes. Ils nous ont dit que c'était terminé et on les a cru pour la simple raison qu'on les connaît depuis des années. Vous savez, j'ai grandi ici et je leur parle et j'espère qu'ils me respectent autant que je les respecte. On ne donne pas vraiment le nom des gangs. C'est le groupe A. C'est un groupe bien connu. Je dirais un des cinq gangs les plus importants de la ville. Le groupe A, ce sont les Black Pistons. Ne pas parler des gangs, c'est une des règles des médiateurs. Car Seize Fire recrute au sein même de ces gangs. La plupart des 300 médiateurs employés par l'organisation sont d'anciens repris de justice, au passé parfois chargés. Ce sont eux qui connaissent le mieux les hiérarchies des gangs dans les quartiers. Chaque semaine, ils font le point sur leurs interventions autour de Tio Hardiman, le patron de Seize Fire pour l'Illinois. On a une fille qui s'est fait tomber dessus par deux autres femmes. Et la jeune fille que je connaissais avait un pistolet sur elle. « Tu connaissais les gens, tu as pu les calmer. Oui, c'est ce que j'ai fait. On ne va pas dire aux gens « Pose ton arme » et c'est magique. Ça ne se fait pas tout seul. Vous avez besoin d'être costauds mentalement et physiquement pour faire ce boulot. Parce que vous retournez dans la fosse aux lions et il n'y a pas d'autre moyen de régler les conflits que par la confrontation. Il a ouvert la porte et quelqu'un s'est mis à tirer. Son frère a été touché, lui aussi, et il n'a pas idée de ce qui a pu se passer. J'ai dû littéralement rester avec lui pendant plusieurs heures pour éviter qu'il ne parte faire des représailles. On a évité à quelqu'un de prendre une balle hier. Personne ne s'est fait tirer dessus, c'est une bonne chose. C'est ce que vous appelez les situations réglées mais on doit faire attention, ces médiations ne fonctionnent pas bien tout le temps. La violence est dans les esprits comme un virus. Seasfire, c'est comme un vaccin que nous utilisons pour faire reculer la violence. Beaucoup de jeunes ont grandi par eux-mêmes ici. Maintenant, on ne peut plus rien leur dire. À 18 ans, ils sont là et te disent dégage ou je te tue. C'est l'état d'esprit. Il faut changer les comportements, c'est comme ça qu'on viendra à bout de la violence. À Englewood, Seasfire a recruté une vingtaine de médiateurs. Bernard Baltimore est le plus chevronné. Il a vécu du trafic de drogue, passé neuf mois en prison et faillit se faire tuer à plusieurs reprises. Pas mal de ses amis sont tombés dans la rue. Quand j'ai grandi, le business de la rue, ce n'était pas quelque chose que tu apprenais vraiment à la maison. Tu grandissais avec, tu savais ce qu'on attend de toi et comment tu devais le faire sans qu'on te le dise vraiment. J'ai été conditionné comme ça avec mes oncles, mes cousins et mes frères. Ses enfants, à lui, il les protège de la rue et des gangs. Baltimore a aujourd'hui 35 ans. Il a changé, s'est rangé, marié et est devenu père de famille. Et s'il a été embauché par Seasfire, c'est que son expérience de gangster est précieuse pour dénouer les conflits. J'ai été dans la rue. Mon passé est tel que je peux comprendre le discours et les réactions. Parce que chaque gars que l'on rencontre peut se transformer en tueur ou pas. Avant, je ne pouvais pas imaginer régler un conflit sans tirer sur quelqu'un. Ce soir-là, Baltimore ne dînera pas avec ses enfants mais avec ses collègues dans les rues d'Englewood. ils ont été appelés pour tenter une médiation. Notre boulot, c'est de stopper les choses le plus tôt possible. Oui, et ça c'est du bon boulot. Ma nièce, elle veut faire comme toi. Pour changer la mentalité de gars qui pensent que le choix c'est tuer ou être tué, il faut rester en contact permanent avec eux. C'est comme un boulot de baby-sitter. Bonjour, mesdemoiselles. Comment allez-vous aujourd'hui ? Baltimore veut tenter d'éviter des représailles après une fusillade qui a causé ici la mort d'une jeune fille de 16 ans et blessé deux autres adolescents. On va où maintenant ? On va voir un des gars qui était assis ici et qui s'est fait tirer dessus avec un de ses amis. C'est arrivé quand ? C'était il y a quelque chose comme deux semaines ? Samedi dernier. Oui, le samedi dernier. Comment vous allez ? Vous êtes le père ? Comment ça va monsieur ? Désolé de venir pour ce genre d'occasion. C'est la troisième fusillade dans laquelle Leon Cunningham, 18 ans, est impliqué. Il y a deux ans, il en est ressorti paraplégique. Cette fois, la balle a traversé sa jambe gauche. Des enfants qui tuent des enfants. Tu n'es même pas membre d'une bande ? J'étais juste là à traîner avec des amis. Je ne faisais rien de mal avec personne. Et est-ce que quelqu'un a été arrêté ? Oui, il y en a un qui a été arrêté. Pour convaincre Leon de se tenir à l'écart des gangs, Baltimore raconte sa propre histoire. Ces gars-là dans la rue qui traînent dans le quartier, tu dois les oublier. Tu dois penser à toi cette fois-ci. Regarde ici. Ma gorge a été tranchée de là jusque là. C'était le gars avec qui j'allais à l'école et c'était le gars avec qui je travaillais. Quand ils m'ont retiré la machine pour respirer, j'ai su que j'avais une deuxième chance dans la vie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi aujourd'hui ? Garde-moi à l'écart de ces rues où l'on traîne. Il ne faut pas que je me perde dans la rue comme ça. Tu crois que les gars avec qui ils traînaient à Englewood vont revenir vers toi à nouveau ? J'ai le sentiment que quelque chose va se passer, oui. Leon craint la suite, sa famille aussi. Le meurtrier présumé qui a été arrêté a été battu en prison. Pour stopper le cycle infernal de la vengeance, Baltimore devra encore négocier la paix avec la faction adverse. Quelle que soit la bande avec laquelle ils traînaient, ils faisaient forcément partie d'un gang. Sans quoi, ce n'est pas possible de se faire tirer dessus trois fois. Ils ont eu l'autireur, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Quelqu'un de son gang peut revenir, qu'il peut agir en son nom. Cette génération, c'est le Far West. Une génération avec des codes qui rappellent ceux des westerns, comme cette paire de chaussures, signe que le membre d'un gang a été tué dans cette rue. Selon le bilan affiché par l'organisation, Seasfire aurait désamorcé 223 conflits en six mois. Une efficacité difficile à évaluer. Au Chicago Sun-Times, le journaliste Frank Mayne a obtenu un prix prestigieux pour une série d'articles sur le crime et enquêté sur ses médiateurs un peu particuliers. Il y a plusieurs membres de Seasfire qui continuent leurs activités criminelles alors qu'ils font aussi ce boulot anti-violence pour l'organisation. On a trouvé six ou sept personnes qui font face à des charges fédérales concernant le trafic de drogue, les gangs et des activités criminelles. On voulait juste montrer qu'il y avait des risques dans cette stratégie tout comme des bénéfices. Pourtant, en juillet, la ville de Chicago a décidé de financer l'extension des zones couvertes par Seasfire en leur versant un million de dollars. 80% des homicides à Chicago sont commis par arme à feu. Et dans la campagne présidentielle, pas de débat non plus sur ce sujet hypersensible car tout citoyen a le droit constitutionnel d'en posséder une. S'y attaquer, c'est s'aliéner des électeurs. Exaspérés, les habitants du Southside manifestent ce samedi-là devant la plus grosse armurerie de la région pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Le père Pfleger bénéficie d'un allié de taille. Jesse Jackson, figure historique du combat pour les droits civiques, député et deux fois candidat aux élections présidentielles pour le Parti démocrate dans les années 80. C'est une victoire du révérend Jackson. Ils ont été obligés de fermer aujourd'hui alors que c'est leur plus grosse journée. On leur a fait du mal. Est-ce qu'il y a un problème particulier avec cette boutique ? C'est la pire de l'État et l'une des pires du pays. Ils vendent 3500 armes, n'est-ce pas révérend ? 7000 armes vendues en 10 ans dans la même boutique et des gens sont tués avec. Il y a trop de failles dans le contrôle des armes. C'est juste une histoire de gros sou. Un gros pourcentage des meurtres dans la communauté noire a été commis avec des armes dont on a remonté la trace jusque chez Chuck. C'est la troisième fois qu'ils s'attaquent à cette enseigne et ont déjà été arrêtés pour avoir entravé le commerce. Pourquoi le lobby des armes et les fabricants nous combattent aussi durement ? Pour une simple immatriculation comme les voitures. Une seule raison ? L'argent. Ils sont protégés par la loi. Ils ont lourdement investi sur les politiciens. Et donc, ils contrôlent la fabrication des lois et des règlements. On les aura. On n'a pas peur du lobby des armes. Ce sont des voyous. Pour limiter la prolifération des armes à feu, les autorités de Chicago les rachètent avec l'aide des églises pour la collecte. 80 euros pièce, sans poser de questions. Fin juin, le superintendant de la police a donné rendez-vous aux journalistes dans cet entrepôt discret. 5500 armes de tout calibre ont ainsi été récupérées. Le contrôle des armes c'est un élément très important. On peut se procurer une arme très facilement à Chicago. et ça fait plus de dégâts qu'un club de golf. Quoique, j'ai déjà vu des gens faire des dégâts avec un club de golf. C'est un sujet politique. À chaque fois que quelqu'un soulève le problème, il est immédiatement attaqué par les groupes de pression. Ni la police, ni la police, ni CIS Fire ne sont parvenus à contrer durablement cette violence qui s'exerce quotidiennement à Chicago. Une violence qui n'épargne pas non plus certains secteurs du quartier huppé de High Park où se trouve la résidence de la famille Obama. Jeune retraité de l'armée, Ruth Thomas s'y rend tous les jours pour assurer la sécurité du lycée. C'est connu qu'il y a beaucoup de célébrités qui vivaient ou qui vivent ici. C'est très résidentiel. Il y a beaucoup de belles maisons très chères. Il y a le président, l'ancien maire, même Al Capone vivait par ici. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans les beaux quartiers que cela arrête le crime. Les gangs s'en fichent. Ils terrorisent partout où ils le peuvent. Le lycée public de High Park a recours à une association de vétérans de l'armée. Ce sont des anciens d'Irak ou d'Afghanistan comme Ruth qui protègent les lycéens aux abords de l'établissement. Tout le monde connaît son poste ? Bon, c'est vendredi, c'est l'été. Les jeunes sont un peu fous le vendredi soir. C'est l'heure de la sortie des cours. Alors, soyez en alerte et gardez vos yeux bien ouverts. À 14h30, c'est la fin de la semaine pour 2300 élèves. Le peloton des 25 vétérans se déploie aux environs. Objectif, surveiller un petit kilomètre de trottoir, guetter les signes avant-coureurs de troubles et garantir la tranquillité des lycéens. Bonjour, mesdemoiselles. C'est une sorte de formation, patrouille. donc là, tout de suite, je vois ces trois personnes et aussi les deux de l'autre côté de la rue. Donc, aucun de nous n'est laissé tout seul. Je pense qu'on peut dire que tout le monde est plus ou moins suspect. En étant militaire, on est entraîné à ça, à cibler. 400 000 élèves fréquentent les écoles publiques de Chicago et beaucoup rentrent à pied. Un trajet risqué comme dans cette zone qui se trouve sur le territoire de deux gangs adverses. De l'extérieur, ça a l'air paisible, mais quand tu vis ici, ce n'est pas si paisible. Tu ne sais pas qui peut marcher derrière toi ou à côté et tu peux te retrouver dans le mauvais groupe et ils se jettent sur toi. J'ai été prise dans une fusillade alors que je rentre à la maison. Un gars s'est planté en face de moi et de mon ami et a tiré juste comme ça à un mètre devant moi et mes oreilles ont sifflé. C'était dingue. En étant lycéens ici, on est habitués à cette violence quotidienne. Avec eux postés au coin des rues, il y a plus de chances que quelqu'un réagisse plus vite ou appelle la police. Ils stoppent les choses avant que ça démarre en fait. On a le sentiment d'être plus en sécurité qu'avant. Et la violence est réduite un peu. On leur offre un passage sécurisé tout le long jusqu'à chez eux. On peut les disperser mais si ça devient incontrôlable, on appelle la police. On n'a pas l'autorité de détenir qui que ce soit. On peut s'assurer qu'ils sont en sécurité jusqu'à là-bas mais après, ils sont livrés à eux-mêmes. La force de dissuasion des vétérans est efficace. Le nombre d'incidents autour du lycée a nettement diminué depuis deux ans et la ville compte étendre l'expérience à d'autres zones. Mais le meilleur moyen d'échapper à la violence, c'est de partir, quitter les quartiers sud. D'abord, par les études. Mais l'accès à l'université est réservé aux plus riches. Un cursus de quatre ans coûte 100 000 euros. Originaire d'Englewood, Martinez Sutton prépare un diplôme d'ergotherapie. Il a été militaire et obtenu que l'armée finance ses études. Moi, je viens vraiment des caniveaux. Mais on croyait que c'était normal. Et puis, en grandissant, en sortant de cette situation et de cet environnement, tu te dis « Mais le monde n'est pas comme cela. » L'université fait partie d'un univers qui paraît inaccessible aux jeunes gens des quartiers sud de Chicago. Alors ici, pour leur donner confiance en eux, il y a des tuteurs comme Ronald Harris. Il dirige le centre de ressources afro-américain. Il suit et épaule des étudiants comme Martinez. Beaucoup d'étudiants sur le campus me disent « Quatre cours ? Waouh ! » Oui, pour l'été, tu es supposé en prendre seulement un ou deux. Parfois, ça fait beaucoup à apprendre et ça prend beaucoup de temps. On n'a pas envie de te voir échouer. On veut te voir réussir. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un super diplôme que tu as choisi. Tu ne seras jamais sans boulot. C'est sûr. J'encourage beaucoup de gars que je rencontre partout et dans les quartiers à ne pas traîner dans leurs blocs. Il n'y a rien de bien à y faire. Il y a un bloc qui vous attend, c'est une cellule de prison. Pour éviter la prison et les balles comme beaucoup d'Habitants d'Englewood qui en ont les moyens, Martinez s'est installé dans une banlieue tranquille à Adolton à une heure du centre-ville. J'avais besoin de m'échapper. Je ne voulais pas devenir une de ces statistiques. Je sentais que je devais partir pour que ma famille reste sur ses deux jambes. Martinez a fui les rues d'Englewood. Pourtant, le 21 mars dernier, la violence l'a rattrapée. Mais pas celle des gangs. Sa jeune soeur de 22 ans, Rekia, dont voici le portrait, a été tuée par un policier. Elle nous manque vraiment beaucoup. Je sens un vide, un gros vide. Martinez, je ne t'aimerais jusqu'à la mort. C'est mon grand frère, je l'aime trop. Mon père n'est pas là à tuer mon père. Je t'aime à mort. Jusqu'à la mort. On était très proches. Ce n'était pas seulement une relation de frère à soeur. C'était presque comme père et fille. C'est cela qui rend les choses encore plus dures. Ils ne nous ont pas vraiment informés sur rien. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est que c'est toujours en cours d'instruction. L'affaire a fait du bruit. Le policier sortait de chez lui et n'était pas en service. une dispute a éclaté avec le groupe dans lequel se trouvait la soeur de Martinez. L'officier s'est senti menacé par un des hommes, a sorti son arme de service et a tiré. Ça, c'est la maison de l'officier de police, là où la lampe est allumée. Voilà l'endroit où ma soeur a été retrouvée morte. C'est terrible. J'y pense tous les jours. J'ai toujours les images en tête. Est-ce que c'est lui ? Je ne sais pas qui c'est. Oui. Oui, c'est lui. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. L'officier de police a été muté dans les bureaux mais il est libre car il a plaidé la légitime défense. Vous êtes le frère ? Oui. Je peux vous saluer ? Oui. Je suis tellement désolé. Je ne dors plus. Je ne peux plus manger. C'est une histoire humaine. Regardez, j'en tremble. S'il vous plaît, coupez la caméra. Je suis heureux de vous voir. C'est quoi votre prénom ? Martinez. Sale situation. J'espère que vous connaissez la vérité. Non, non, je ne la connais pas. Vous la connaîtrez mais je ne peux pas parler du cas. Il y a une procédure en cours. Un homme a fait quelque chose contre moi ce jour-là. Je ne peux pas en parler. Il y avait des témoins. Cet homme a essayé de me tuer et moi j'ai sauvé ma vie. Et j'ai tiré sur le gars que j'avais l'intention de neutraliser. J'ai sauvé ma vie. J'ai sauvé ma vie. Malheureusement, votre soeur était derrière. Elle ne méritait pas d'être tuée. Vraiment, elle ne le méritait pas. Mais mon âme est claire. Il dit avoir été menacé mais aucune arme n'a été retrouvée. L'affaire sera jugée d'ici deux ans. Le niveau de violence qui règne en ville brise des familles. Les résidents d'Englewood et des districts du sud de Chicago vivent le soir dans la peur. La police est sur les dents, sous pression. Mais la racine du problème des gangs est ailleurs. Le mal est profond. L'ascenseur social américain ne fonctionne plus aussi bien. À Englewood, il n'y a pas d'emploi, pas d'investissement public et le système éducatif est en faillite. Si vous me demandez si les écoles sont bonnes là-bas, je répondrai que non. Si vous me demandez s'il y a une qualité de l'habitat, je dirais non. Mais si vous me demandez si on y dépense assez d'argent public pour le maintien de la loi, je répondrai oui. Il y a le bureau anti-drogue, la police fédérale, la police de Chicago. Il y a le FBI, il y a le Chicago police, il y a le Cisfire et d'autres organisations. Il y a aussi les églises, les groupes sociaux et beaucoup de gens qui essayent d'améliorer les choses. Et malgré tout cela, ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux. Alors, pour conjurer cette violence qui est devenue le langage de la rue, à Englewood, ce sont les habitants eux-mêmes qui se battent pour offrir des perspectives et des rêves aux jeunes qui ne peuvent pas quitter le quartier. Derek a 24 ans, il a choisi la boxe et ici, malgré les risques que cela présente, il court entre les blocs. C'est comme un refuge. Sur deux ou trois blocs, trois ou quatre blocs, je suis bien. En dehors, cette zone de confort, c'est moins bien. Parfois, les gens vous demandent qui vous êtes, vous risquez de vous faire tirer dessus. Les gens vivent en danger permanent. t'as un combat aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. Dans la rue, Derek aimait se battre et le faisait bien. Il a vite été repéré par un entraîneur. Sally s'occupe des juniors. Elle s'est installée ici il y a 12 ans avec en tête une mission. Je fais ça pour détourner leur attention. Leur trouver une activité plus excitante que de traîner dans la rue. Quelque chose de mieux. Ils se battaient déjà. L'idée, c'est de les tirer vers plus de discipline. C'est une façon de fixer leur esprit sur un truc positif. Et du coup, assez rapidement, ils cessent de parler des gangs, JD, des BD, des MCS, de qui est avec qui. Vous voyez de quoi je parle ? Ils ne s'investissent plus dans ce qui se passe dans les gangs. Ça m'apaise. C'est une façon de se débarrasser de toute cette frustration qui règne dans le quartier, dans la communauté. Et travailler avec ses enfants, c'est chouette. Tu vois ce que je veux dire ? Je pourrais m'échapper du quartier si un jour je devenais champion du monde. Et là, je reviendrai et j'aiderai ces gamins et toute la communauté. Tout ce que je fais, c'est comme... tout ce que je fais, c'est dans ce but-là. Derek poursuit son rêve de champion. D'autres l'ont réalisé. Murray Park était il y a peu surnommé Murder Park, le parc des meurtres. Baltimore, le médiateur de Seasfire, y rencontre souvent les jeunes du coin venus jouer au basket, le sport roi à Chicago. Derek Rose, la star de l'équipe locale, les Chicago Bulls, a marqué ici ses premiers paniers. originaire d'Englewood et toujours attaché à ses racines, le champion a sollicité ses sponsors pour réhabiliter le terrain. Ils savent que c'est une solution pour quitter le quartier. Si lui a vécu ici, dans le même voisinage, marchait dans les mêmes rues, fréquentait les mêmes personnes, ça donne un exemple aux gamins qui se disent qu'il a pu s'en sortir et la possibilité de se dire qu'Englewood n'est pas un endroit si mauvais. Et la future star du basket de Chicago est elle aussi native des quartiers sud. C'est le jour de la remise des diplômes pour les jeunes bacheliers du lycée de Saint-Sabain. Le père Pfléguer accueille un invité de marque, Jabari Parker, 17 ans, le meilleur joueur universitaire de basket de l'année, courtisé par les plus grandes équipes du pays. La plupart des gens le connaissent parce qu'il a fait la une de ce journal sportif il y a tout juste deux semaines. Je crois qu'il représente le meilleur du meilleur de ce que nous espérons voir émerger dans la prochaine génération de leaders. Le lycée, cela peut être dur. Le plus important, c'est qu'on peut s'y amuser. Mais il faut le faire de la bonne manière. Beaucoup de gens peuvent vous mettre la pression pour faire des choses et vous dire que vous n'êtes pas cool si vous ne les faites pas. Ce qui est important, c'est de rester vous-même. Personne ne peut vous influencer pour faire des choses que vous ne souhaitez pas. C'est important pour moi parce que je viens de cette communauté. Notre communauté a besoin de sécurité. Les enfants ont besoin d'un meilleur environnement de vie. C'est super de te rencontrer. J'ai vu tous tes matchs au lycée. Cela fait un exemple vivant pour eux. Lorsque tous nos jeunes voient ce qu'ils font, ils imaginent ce que eux pourraient faire de leur vie. On peut arrêter la violence. On a tellement de rêves ici. Le père de Flager vit au milieu des gangs depuis plus de 30 ans. Régulièrement menacé, il a appris à les connaître et à vivre avec. « Beaucoup de nos jeunes se disent nous ne sommes pas reconnus par la société, nous ne sommes pas reconnus par le système éducatif, ni par le gouvernement qui ne nous offre pas d'emploi. Nous sommes invisibles dans la société, nous ne sommes pas importants. Donc, ils se battent pour avoir de l'importance et de la valeur ici dans la rue. Et nous disons, vous savez quoi, je comprends tout cela. Mais je ne tolèrerai pas les fusillades. Vous ne pouvez pas tirer sur nos enfants, les tuer et après rentrer chez vous tranquillement, manger un hamburger et regarder la télé. Non. Pour que les habitants reprennent en main leurs rues et leurs blocs d'immeubles, le père Flager organise pendant l'été des rondes citoyennes. La première a fait date. C'était le 15 juin dernier. Il y avait plus de 2000 personnes et même le chef de la police. Le père Flager a rassemblé une grande foule et je suis content d'être là. Vous pensez que ça va être utile ? Oui, bien sûr. Je me sens trop bien parce que voilà ce qui va faire changer les choses, croyez-moi. Regardez ça, un vendredi soir. Je vis dans ce quartier. J'aide les jeunes et les enfants. Mes enfants sont là en train de marcher. et je montre mon soutien. Je n'ai pas peur de manifester. C'est toute la communauté qui est réunie ce soir-là autour des familles des victimes. Vous avez un stylo dans votre sac ? Oui, j'ai un stylo. Un célibataire a toujours un stylo sur lui. C'est ma protégée. Elle est coriace. Tonia, elle, profite de la présence du superintendant pour qu'il relance l'enquête sur la mort de son fils. Je vais mettre quelqu'un dessus. Quand je suis allée, ils ont été durs. Ils m'ont laissé attendre 40 minutes à l'accueil. Ok, on va arranger ça. Oui, ils ont été vraiment durs. Vous êtes déjà une victime. Vous n'avez pas besoin de l'être à nouveau. Le cas de mon fils n'est pas le seul, mais la dernière fois que j'ai des nouvelles, ils m'ont dit rien de nouveau. Non, ne vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant. Laissez-moi suivre ça, je m'en occupe. Je vais me renseigner pour comprendre ce qui se passe. Cette marche, c'est la première étape d'une lutte importante. Les habitants sont fiers d'y participer et de montrer que les rues n'appartiennent pas aux gangs. On a fait fermer cette boutique. On a fait fermer cette boutique. C'est là que 5 personnes ont été tuées. On veut montrer aux membres de gang et aux dealers de drogue qu'ici, personne n'a peur. On a fait peur. En 2008, c'est le vote massif des Afro-Américains qui a porté Obama à la Maison-Blanche. Quatre ans plus tard, les électeurs d'Englewood continuent à le soutenir alors que les gangs font toujours la loi dans les districts suds de Chicago. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada